Tout le monde, création. Le truc, c'est qu'avec l'addiction, on ne se rend pas compte de la régression, en fait. C'est pour ça que je disais que je suis un toxicomane en bois de cagette, c'est-à-dire que moi, je peux arrêter pendant 3-4 jours, faire des trucs, machin, et puis douiller, quoi, tu vois, parce que le corps, il t'envoie des signaux. J'ai aussi ce truc où ça me vient de mon enfance. C'est normal d'avoir ce petit goût de litière de chat constamment dans la bouche. Je m'appelle Kéren, rose pour les non-intimes. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore. Alors quelles sont les solutions ? Au travers de discussions décomplexées, avec des invités addicts, ex-addicts, thérapeutes, artistes, auteurs, je vous propose de plonger ensemble au cœur de nos modes de fonctionnement. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Et pour ne pas en manquer une ligne, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. On l'imagine torturé, agressif, bad boy, écorché vif. Ses amis proches le caractérisent de romantique, poétique et profond. Lui dit de lui-même qu'il est un enfant sauvage, négropolitain, affamé, impulsif, siphoné mais lucide. Mais tout le monde s'entend pour dire qu'il est excessif, généreux et entier. Joey, c'était le prénom le plus courant donné aux nègres de maison au temps de l'esclavage. Et selon l'étymologie latine adicere, dire a, l'esclave était addictus, c'est-à-dire affecté, à tel maître. Par la suite, le vieux français a prolongé cette terminologie en addiction. La dépendance, Didier Morville, dixie Joey Star, a choisi consciemment ou non de la porter dans son nom. Mais la porte-t-il aussi dans la peau ? Pilier du rap français avec le duo suprême, NTM, acteur, auteur, producteur, businessman, il dit oui au projet avant même de savoir où il va. Sa trajectoire est imprévisible. Il ne court pas après les enjeux mais fait de son instinct son maître et de Gérard Depardieu aussi un peu, dit-il. Il ne croit pas en Dieu et ne pense pas à la vie après la mort. Il a trop à faire dans celle-ci. Didier fuit l'ennui, la routine, comme de nombreux dépendants. Il aime autant la bouffe raffinée qu'être carbonisé. Le frigo doit être toujours plein et la plénitude, c'est un peu le fantasme des addicts, ne jamais ressentir le vide. Joey Star a dû faire avec ce vide, vertigineux, qui lui vient d'une enfance violente, sans tendresse, avec certitude et sans amour, fort probablement. Il se débrouille comme il dit et fait de sa vie ce qu'il veut et s'octroie le luxe d'avoir le choix. Un contemplatif toujours dans l'action, un romantique décharné de ses illusions, un siphonné réfléchi, un ado responsable, un rebelle franchouillard. Il ne supporte pas les règles, mais s'efforce de faire avec une personnalité complexe qui incarne à lui seul la diversité. Merci Joey Star d'être venu partager un peu de tes addictions et je l'espère de tes contre-addictions. Wow ! Merci de m'accueillir. Je suis heureuse. Je suis très contente de t'accueillir. J'ai lu ton dernier livre, Le Petit Didier, qui, pour la première fois, je crois que tu l'as écrit seul. Les deux premiers étaient co-écrits avec Philippe Manœuvre. Et j'ai l'habitude de poser la question d'abord à mes invités. Quelle est pour eux la définition de l'addiction ? Qu'est-ce que ça serait pour toi ? Wow ! Elle est changeante en plus. La diction, elle est changeante. Elle est changeante par rapport au produit, par rapport au moment, à la temporalité de ma vie. Donc, c'est assez dur à définir. Mais je sais comment elle est arrivée, en fait, surtout. C'est-à-dire qu'on est là, on a l'impression d'être dans le festif et puis, un beau jour, on se dit non, c'est plus du festif du tout. Certains stigmates du comportement. Mais c'est surtout que il faut comprendre un truc, c'est que, par exemple, moi, j'ai reçu du hip-hop. Le fait d'avoir l'air un peu high faisait partie de la posture dans les années 90 aussi. Voilà. Donc, il y avait un peu de ça. Donc, il y avait la posture qui jouait pas mal aussi. Et puis, on se fait emporter par tout ça, quoi. De toute façon, je suis addict quand... Si je ne me drogue pas, je mange beaucoup. Je suis addict même aux gens. L'addiction, pour moi, peut-être que j'ai une définition, ouais. C'est une façon de suspendre le temps, arrêter de penser. Enfin, c'est un truc qui réparait par là, par exemple. C'est ça. C'est ça. Et puis, c'est ça qu'on retrouve dans ton livre, Le Petit Didier, donc, aux éditions Robert Laffont en 2022. C'est une enfance dans une cité où il y a une absence d'attention totale à ton égard. C'est-à-dire, déjà, ta seule référence parentale, c'est ton père. On ne joue pas vraiment avec toi. Et puis, dès le début, tu te fais un ami qui s'appelle Fred. Et puis, dans cette famille, tu trouves un peu une espèce de normalité. Je comprends la normalité. Tu comprends la normalité que tu n'avais jamais rencontrée. Et puis, il y a cette femme qui est excessivement belle et délicate. Et il y a M. Abécassis qui t'offre une tenue de foot. Et là, je cite, tu dis les odeurs, le crissement du plastique, la sensation est totale. J'ai l'impression que je vais exploser. Mes forces sont décuplées. On dirait presque un premier fixe. et tu te repasses la scène comme ça, en boucle, comme un addict qui reproduit le mécanisme pour retrouver de la joie. Oui, mais en même temps, je suis un petit peu... Enfin, je suis en un âge où je suis un petit peu au seuil de ma vie. Je suis un peu comme un athlète. Je suis dans la répétition. Donc, effectivement, je suis en demande sur tout. Donc, forcément, tout est décuplé au niveau émotionnel pour moi. La moindre attention, en fait, aussi. Tout à fait. Et en fait, le premier contact, vraiment, avec la défonce, entre guillemets, c'est la colle, la rustine, dont tu parles dans ce livre. Et ça devient un rendez-vous avec toi-même. Tu dis, je ne m'ennuie plus, je suis occupée. Est-ce que c'est le point de départ ? Oui, il y a de ça. Mais c'est surtout... C'est un effet de groupe aussi, quoi. C'est un peu ce que je racontais par rapport au hip-hop dans les années 90. Voilà. C'est... Tromper l'ennui, quand même. C'est tromper l'ennui, c'est envie d'exister dans un petit microcosme. À l'époque, c'était ma cité. Effectivement, le décor était très... On était très jeunes. On faisait ça dans les escaliers ou sur le toit. Enfin, c'était... C'est assez sordide, en fait. Le toit de la Tour Bleue. Mais j'étais... J'étais en groupe, quoi. Je faisais partie d'un groupe et c'est ce qui me faisait me mettre la tête dans les épaules. Avant même de te mettre la tête dans les épaules, tu as une première addiction. C'est un peu le voyeurisme. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux... Tu es addict au fait de regarder par ta fenêtre et de tout. En fait, tu es contemplatif. C'est surtout ça, en fait. Et puis, je crois que... Comment dire ? Si je ne me suis pas rendu con plus tard de mon addiction, c'est parce que je me suis dit... C'est quelque chose qui décuple mon côté contemplatif. Je suis à la base quelqu'un de contemplatif parce que j'ai grandi, justement, au rez-de-chaussée, dans une cité où il se passait plein de trucs. Un endroit très cosmopolite. Et voilà, comme chez moi, c'était un peu... Pas très gai, en fait. Du coup, j'ai capté tout. J'ai vraiment grandi. Au départ, je ne voyais rien. Et puis, j'ai commencé à grandir, à pouvoir regarder par la fenêtre. Et puis, il y avait tout le temps le bruit, les odeurs, tout. Enfin, la vie, quoi, dehors, quoi. Donc, j'ai commencé à, justement, à devenir contemplatif dans ce sens-là et puis à être en demande sur tout par rapport à ça, quoi. J'ai vu le monde un peu s'ouvrir devant moi avec le temps. – Oui, une forte envie, en tout cas, de vivre malgré ce qu'on te donne. – Oui, mais je pense que ça, c'est naturel. C'est complètement humain. On a tous une très forte envie de vivre. – C'est d'abord une pulsion de vie, ouais. – Voilà, après, il faut avoir les bons stimuli. Voilà, ou savoir se les créer. – Et je crois que c'est ton père, ou je ne sais plus, il y a cette question qui dit qu'est-ce que tu vas chercher dehors, qu'est-ce que tu vas chercher chez les autres ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux y répondre à cette question ? Je peux y répondre à ce que c'était la sensation de l'époque, mais aujourd'hui, on vient plutôt à moi, aujourd'hui. C'est complètement différent, quoi. Et puis aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai des gens, je suis un genre de chef de tribu, quoi. Donc ça, c'est complètement inversé, en fait. – C'est les gens qui sont en demande, en fait. – Ce n'est pas les gens qui sont en demande, c'est que je suis, j'ai installé un truc, déjà avec ma petite famille, voilà, les deux mamans, les trois enfants, mes frères, ma mère, enfin, voilà. Ça fonctionne d'une manière, en fait. Hier, c'était plus, j'étais là, tout ce que je voyais, je le captais. J'ai encore aujourd'hui, moi, je suis un adulte qui a 55 ans, qui est encore en construction, quoi, parce que, justement, je me suis un peu fait tout seul, quoi. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on n'a pas su me mettre en phase avec le système scolaire, par exemple, entre autres, et puis même pas mal de choses de la réalité de la vie. J'ai encore beaucoup de problèmes avec l'argent. Dès qu'on parle de chiffres, j'ai envie de me jeter en boule par terre. Je ne pourrais même pas vous dire combien j'ai sur mon compte, enfin, des choses comme ça, encore aujourd'hui, quoi. – C'est sûr que les coups de ceinture pour apprendre l'étape de multiplication n'ont pas aidé. – Oui, oui, j'ai eu hâte de ça. Et puis, non, mais c'est même pas que cette violence-là. C'est aussi, moi, je me rappelle, par exemple, mes anniversaires, mon père posait un truc sur la table sans même me dire, joyeux anniversaire, c'était une pièce de 5 francs. Enfin, voilà, quoi, pour marquer le coup. Bam, et puis, avec cet argent, vu que je ne sortais pas quand je voulais, ça ne représentait rien, quoi, en fait. Donc, voilà, donc... Et puis, tout ça, tout ce cheminement a fait qu'aujourd'hui, je suis encore en construction sur ce genre de choses, mais j'apprends beaucoup de... J'apprends beaucoup des femmes que j'ai rencontrées, de mes enfants aussi, enfin, voilà, des gens tout courts, quoi. J'ai appris à voyager sur place. Et l'addiction aussi aide pas mal à voyager sur place, aussi. – Toi, aujourd'hui, tu te dirais addict à quoi, concrètement ? – Bah, déjà, à la vie, tout court, ça, c'est sûr. – Non, en parlant de produits, vraiment. – Non, mais je veux dire par là que j'ai été... Je suis allé assez loin. – Non, est-ce que tu parlerais de produits ou pas ? – Moi, ça a beaucoup été... C'est encore l'alcool, mais c'est l'alcool au même titre que la nourriture, quoi, en fait. Voilà, quoi. – Tu te remplis. – Ouais, c'est ça, j'ai un côté... J'ai un espèce de côté outre-mangeur, quoi. Enfin, il faut toujours qu'il se passe quelque chose, quoi. Je ne sais pas m'ennuyer, en fait. C'est ce qui provoque des addictions chez moi. – C'est la gestion de l'ennui, souvent. Mais l'ennui, c'est une émotion secondaire, parce qu'en premier, c'est la peur de quelque chose. Parce que quand on s'ennuie, on retrouve souvent ses peurs. – Enfin, je ne suis pas très apeureux, dans le sens où j'ai un problème d'enjeu, moi, en fait. La plupart des choses, moi, encore aujourd'hui, que j'entame, qui sont des business assez sérieux ou autres, c'est... Je pense que j'arrive à bien, plus ou moins, bien m'entourer. Du coup, je ne pense qu'à ce que j'ai à faire, moi, c'est-à-dire à être un artiste. Je découvre encore que je suis un artiste. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je fais des choses assez particulières. Avant, je faisais des sound systems, donc je partais avec des DJs, on animait pendant 2-3 heures dans des endroits, voilà. Ce qui est un peu la résonance de ce que je faisais en musique. Bah, mais aujourd'hui, je fais des food systems. C'est-à-dire qu'on fait à manger, après, on joue derrière, on fait de la musique, machin. Et je crois que ça correspond tout à fait à un peu ma lecture des choses, quoi. C'est-à-dire, j'aime... J'aime ces moments que j'ai pu passer avec des gens qui sont chefs, pas chefs, tout ça, où on était à table, on mange toute la journée, il y a de la musique, on est dans une ambiance très yélé, voilà. Et cette envie de capter ce moment et de le reproduire et puis d'en faire quelque chose, quoi, voilà. Donc, voilà, mon enjeu à moi, il est là. Puis après, derrière, j'ai des gens qui le voient de manière un peu plus pragmatique. Et on en fait un business, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, ce que je disais dans l'intro, tu ne vas pas visualiser l'enjeu d'abord ou le résultat. D'abord, tu profites de ce que... Tout à fait, ouais, tout à fait. D'abord, je... Ouais, ouais, c'est... Enfin, il y a une chose que j'ai appris avec le temps, c'est d'abord, en général, quand j'arrive à me contenter, moi, la magie fonctionne auprès du public, auprès de l'œil de l'autre, quoi, on va dire. Moi, je pense que ça, c'est la base de l'art. Je pense que c'est d'aller du personnel vers l'universel. Si toi, ça te touche et que t'es vrai, en général, ça va fonctionner. Bon, ben, c'est dit de manière plus intelligente, mais bon, de profiter des bonnes choses, de la bonne bouffe, de gens, de la famille, de l'amour, en fait, il n'y a pas la notion de souffrance. Moi, j'ai toujours l'impression de me faire du bien, en fait. Oui, mais voilà, c'est ça que je veux savoir. Je pense que, en ayant appris les choses par moi-même, j'ai l'impression, enfin, avec le temps, je me rends compte que j'aime chier dans la douleur, quoi, en fait. C'est-à-dire que ma notion du plaisir, elle est très large, quoi. Oui, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, tu dis, je dois aimer sur le fil, puisque quand on fait le con, on sait très bien qu'après, on a des jours sans. En fait, c'est quoi ? C'est une, entre guillemets, toxicomanie assumée, dans le sens où si tu fais le con, c'est quoi faire le con, déjà ? C'est quoi faire le con ? C'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est suspendre le ton. Mais tout ceci a un prix, effectivement. Voilà, quoi. C'est-à-dire que... Et puis là, j'ai donc, le corps envoie plein de... Le signaux. Le signaux qui te disent, ben voilà, là, t'as fait ça, ben voilà, les conséquences sont là. Tu les assumes, en fait. J'apprends les conséquences. Je les assume, puis j'essaie de pas les... De regretter. Le regret, ouais, c'est pas trop mon truc, ouais. C'est pas ton truc, genre jamais tu te dis, un lendemain, j'aurais pas dû faire ça ? Si, bien sûr que si, mais je vis de manière très égoïste, je fais les choses pour moi, enfin, j'ai appris, j'ai quand même appris en ayant des enfants à être un peu dans cette posture, à être le second rôle de ma vie par moment. Mais sinon, à l'heure d'aujourd'hui, je bosse, voilà, mon addiction, par exemple, c'est le taf, là. Je fais 150 trucs en même temps. C'est l'addiction au projet, même. Ouais, ouais. Puis même, il y a une autre addiction aussi que j'ai développée, c'est avec le temps, je m'en suis rendu compte. C'est comme ça que je me suis retrouvé à m'inscrire un peu dans la cuisine sans avoir de légitimité réelle en faisant ce mag five stars et le guide bistronomique. C'est que j'adore écouter les histoires des autres. Tout ce qui est mémoriel me passionne et ainsi de suite. Donc, voilà, je trouve mon compte. Dès que je trouve mon compte, je ne me pose pas de questions. Mais seulement, je sais que ceci aura des conséquences. Voilà. Non, mais j'ai la même chose de me nourrir des autres. Aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a sauvé. Ce podcast, par exemple, m'a sauvé, moi, de personnellement, l'addiction à l'alcool, cocaïne. Et puis, j'avais commencé le boulot bien avant. Mais voilà, il y a des rechutes qui font partie du rétablissement. En tout cas, moi, je souffre quand je consomme. Je souffre tellement qu'en fait, dans la balance, ce n'est pas du tout pour ma santé. Je ne suis pas en train de me dire qu'on doit tous mourir d'un truc. Je ne peux pas que je m'en fous un peu. Moi, je pense qu'on est avec la mort en soi. Exactement. On a travaillé chacun à sa manière. C'est la première contradiction qu'on a, nous, êtres humains. C'est cette certitude qu'on va mourir, mais l'incertitude de savoir quand. Et ça, ça crée une dissonance cognitive dans notre cerveau. C'est-à-dire un truc en nous. Donc ça, c'est la contradiction. D'où le nom du podcast, pour moi, fait partie de l'addiction, vraiment. Mais quand même, normalement, les produits stupéfiants en soi, normalement, peuvent faire souffrir d'une autre façon que la santé, c'est-à-dire de santé mentale et de devoir annuler des choses, de ne pas être responsable dans les moments où tu dois l'être. Ce truc-là, est-ce que tu vis des fois des moments de souffrance ? Oui, complètement. Oui, si, si. Déjà, la manière dont je m'envoie en l'air, moi, j'appelle ça embrasser le cul de Dieu. Donc forcément, ça va avoir des préjudices. Quand on monte si haut. Oui, quand on monte si haut. Il faut bien redescendre. Il faut bien redescendre. Je pense que de toute façon, c'est aussi une manière d'éteindre un peu le bruit que fait notre monde et nos contemporains aussi. C'est un peu ça l'idée. Et puis, c'est souvent, on essaie de trouver des penses. Parce que quelque part, je m'entends bien avec moi-même, en fait. Et que quand je suis en l'air, j'ai ces moments où, ah ouais, il est beau, il est bien, il est... Voilà, enfin, j'ai une lecture complètement différente. Mais je pense que ce qui... J'ai eu une période où j'écrivais beaucoup et je pars d'un principe qu'on devrait imposer aux gosses, un peu comme font les jeunes filles, d'avoir un espèce de carnet de bord. Je pense que ça devrait être au programme de l'éducation nationale. Parce que moi, j'ai remarqué que d'écrire quelque part, ça m'a permis peut-être de ne pas me foutre en l'air, en fait. Ça a été très thérapeutique, quoi. Donc voilà. Donc à un moment donné, il y avait ce mélange. Je me réveillais à la nuit. Par exemple, il faut savoir qu'un morceau comme Métek, je l'écris d'une traite et que j'étais tellement défoncé que ce n'est pas moi qui l'écrivais. Je le dictais à quelqu'un qui était un pote à moi, qui vivait avec moi et qui, lui, n'était pas allé beaucoup à l'école. Donc il était en galère pour écrire le truc. Enfin, c'était... Voilà. Donc j'avais besoin de ce besoin et que ça sorte, en fait. Moi, je pense que l'addiction, en fait, a été en même temps un peu une espèce de thérapie. Il y avait énormément de choses. Enfin, moi, j'ai grandi dans le non-dit, dans le tac, mais de manière très, très, très pesante, quoi. Donc voilà. Donc ça m'a permis de... Ça a été un... Enfin, l'exutoire total, quoi. Mais là, tu parles du non-dit, c'est hyper important parce qu'on a reçu un thérapeute qui est le mien, d'ailleurs, qui est génial, qui s'appelle Melchior Capitolin. Donc il a beaucoup d'origines similaires aux tiennes. Ça crée l'eau. Ouais, ouais. Il a des... On va vendre des voitures avec un nom, pareil. Non, carrément, ce gars, il est incroyable. Il a écrit un livre qui s'appelle Brise le silence. Il a vécu dans un silence par rapport à sa conception. Sa mère était sa grand-mère. Enfin, tu vois, le genre de secret de famille comme ça. Et cette souffrance, en fait, on dit souvent que la maladie de l'addiction est la maladie du secret. Des choses qu'on ne nous a pas dites. Moi, j'ai découvert ça, en tout cas, en thérapie, de secrets qui m'ont... Mais même pas des secrets lourds, des choses qu'on ne nous a pas dites du tout, alors que ce soit de l'amour... Ou même des choses qu'on a en soi... Que nous, on ne dit pas. Voilà. C'est les deux façons d'exorciser ce silence. On se connecte à quelque chose pour justement sortir ce silence, quoi. Et il y a ce truc-là un petit peu de sabotage quand même dans la consommation, dans l'addiction. C'est parfois... Même toi, tu dis... Quand on me dit que c'était super bien, tu te dis qu'est-ce que ça aurait été si je n'avais rien consommé, par exemple. Donc il y a ce truc-là de se dire peut-être que je sabote quelque chose. Et il y a un truc avec le syndrome de Stockholm un peu aussi. Oui, complètement. J'ai eu ce moment-là. Non, mais moi, j'arrivais... Par exemple, j'ai créé un morceau qui m'est connu et qui disait qui a déjà vu un poussin retourner dans l'œuf, moi ? Qui a déjà vu un ruisseau retourner à la source, moi ? Ce que l'âme nourrit, la vie ne le rend pas. Je ne sais plus, je reprends une taf. Bon, grosso merdo, la conclusion disait le beau et la splendeur du vrai quand le monde est à l'endroit. Alors j'ai mis ma tête à l'envers. Donc je prends une taf pour marcher droit. Je disais des choses comme ça. Tu as eu besoin de te mettre à l'envers pour marcher droit. Voilà. Fort, ça. Très beau. Voilà, c'est des choses comme ça. Et ça, c'est aussi les produits qui aident à écrire, ce genre de choses. Je disais j'ai un putain d'arsenal de poudre de perlimpinpin et dans ma tête ça fait fout tes bordels. Enfin voilà, je disais des trucs comme ça. Tac. Et les gens pensaient que je parlais de fumer du shit. Tac, tac. Alors c'est un truc que j'ai arrêté très tôt. En fait, ce fume du shit, ça ne me correspondait pas du tout. Moi, je suis un peu un hyperactif. Ouais, ouais, le fait de t'assommer. Ouais, la léthargie. Il n'y a pas trop, justement, dans tout ce que j'ai lu, des choses sur l'anesthésie qui souvent les addicts recherchent. Toi, c'est pas du tout ça. Ah non, c'est pas du tout ça, non. Non, non. C'est-à-dire, comme je disais, c'est étendre les bruits extérieurs mais... Dans l'action. Sublimer les miens, quoi, en fait. En tout cas, c'est une addiction active. Ah ouais, non, c'est-à-dire que moi, j'ai... Dans mes... On va dire, dans mes plus grands moments, entre guillemets, j'ai créé ma mort. Enfin, voilà, quoi. Qu'est-ce que la violence physique, la maltraitance psychique, t'as enseigné ? Parce que moi, je suis persuadée que les épreuves, elles sont pas là pour rien. Moi, je mets du sens un peu partout aussi, ça fait du bien de mettre du sens, mais je suis persuadée qu'on devient qui on est parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Donc, pour moi, regretter ou s'apesantir ou se plaindre en continu, je vois que tu fais pas ça du tout. En fait, t'as sorti les faits. Ah, je me plaigne, attention, attention. Mais je le fais... Je le fais dans un cercle intime. J'adore me plaindre. Ah oui, oui, mais pas de choses graves, peut-être ? Euh... Non, parce que... Enfin, pas de choses graves. T'as accepté les choses graves ? Non, c'est pas ça. C'est que je suis quelqu'un qui... Même quand je t'ai défoncé, j'ai toujours des chaînes d'infos qui traînent ou je suis capable de lire un article de magazine, de journal, je veux dire, tac, et de me dire, oh, je vais bien quand même. Enfin, voilà, quoi. J'ai cette espèce de... Ça me vient de mon enfance. Je sais qu'il y a toujours pire ailleurs. Donc, vas-y, doucement quand même. Tu vois ? Ça, tout ça, tu l'as appris tout seul. Est-ce que t'as essayé de guérir de ce manque d'amour ? Est-ce qu'on peut guérir de ce manque d'amour ? Est-ce que t'as fait une thérapie, par exemple ? Est-ce que t'as déjà fait ça ? Après, moi, je vis dans... Enfin, moi, ce qui est assez particulier, c'est que, voilà, mes journées, c'est... Je peux être un peu en zigzag et les gens sont là, avec César toute la journée, machin, etc. Donc, il faut que j'apprenne à me... Enfin, il ne faut que j'apprenne. Je sais me recentrer par rapport à ça. Voilà. Mais j'ai eu des gens qui me disaient, c'est génial, mais si t'avais peut-être pas été... Si t'avais pas eu la tête dans les épaules, ça aurait été encore mieux. Ça, c'est des choses qui me font réfléchir à moi. Mais sinon, non, je n'ai pas vu de thérapeute. Non, non, voilà, t'as jamais eu envie de ça. J'ai fait des cures. Des cures ? Ouais, qui m'ont... Ah, de désintox ? Ouais. Ah ouais ? J'en ai fait deux, ouais. J'ai conçu mon premier enfant en cure. D'accord. Voilà. Par exemple, j'ai fait des cures... Ça a fonctionné. Et tout à l'heure, tu as dit un truc très juste. Est-ce que ça a fonctionné ? Eh ben... Ouais, mais pas... Pas comme ça aurait dû, en fait. C'est-à-dire que... Pendant, je me défonçais à mort. Ah ! Je faisais des échanges d'urines, des conneries, machin... D'ailleurs, ils ont fini par me virer. Et puis me dire, ça serait bien, même si... Il faut avoir les moyens de faire des cures, en plus. Je veux dire, enfin... Donc, c'est pas des... J'en regardes ? Non, non, j'étais à Montevideo. Voilà. Ce qui est marrant, c'est quand... À chaque fois que je sortais, déjà, c'est parce que j'avais fait une magouille pendant une semaine pour pouvoir sortir. Alors que tu payes, je vais volontairement. Personne ne m'oblige à le faire. C'était pas une décision de justice ou quoi que ce soit. C'est toi ? Ça calmait la justice, quand même, parce que j'avais des problèmes avec la justice. Mais j'étais surtout pour rassurer mes proches, en fait, que je faisais ça. C'était pas du tout pour moi, en fait. Donc, déjà, je devais prendre de mauvaises raisons. Ce qui veut dire qu'en sortant, ça m'est arrivé deux fois et je crois que je me suis jamais autant défoncé qu'en cure. Et à la sortie de la cure, et j'ai toujours eu, après, ce truc, pendant un mois, comme ça, bam, bordel. Et puis, une accalmie, je crois que j'aime trop la vie et puis, j'ai vraiment la chance d'aimer ce que je fais, enfin, ce qui m'arrive, c'est vertigineux, c'est-à-dire que aujourd'hui, je sais que j'ai levé le pied sur pas mal de choses parce que j'ai des choses à faire et que ce que je fais, et puis surtout, je suis dans une strade vachement plus apaisée et je pense que c'est pas juste dû à l'âge, c'est aussi dû à des rencontres différentes que j'ai faites. Il faut savoir que quand on était nid de ta mère, c'est pas une histoire apaisée, en fait, dans ma relation avec Kouchiène, en fait, au départ. Et donc, je pense qu'à mon avis, ça a dû booster à mort mon addiction. et là, depuis, je sais pas, une dizaine d'années, un peu plus même, je crois que les enfants, ils sont aussi pour beaucoup, enfin, voilà, il y a quelque chose d'un peu plus apaisé dans ma vie et du coup, je suis moins en demande sur tout ça, voilà, et puis, comme je disais, j'ai élargi mon cercle et j'ai d'autres gens et voilà, je suis dans des histoires moins, plus apaisées, donc, ça m'emmène ailleurs dans mes envies. Tu dis que c'est pas l'âge, mais c'est les événements de l'âge. Non, mais je veux dire, l'âge, bien sûr, l'âge joue aussi, bien sûr. Même avoir des enfants, on les a pas à 20 ans, c'est une histoire d'âge quand même. C'est une histoire d'expérience. Il y a un moment, moi, je trouve qu'il y a un truc qui m'est arrivé à un moment donné, un déclic, c'était d'avoir la flemme avant de me défoncer. C'est-à-dire que j'avais envie, j'avais vraiment envie de me défoncer la gueule et puis, en fait, à un moment, à force de travailler, parce que moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ce sens-là, mais à un moment, j'ai eu la flemme de me dire « Ah non, mais demain, j'ai ça à faire. » Parce que, comme toi, à partir du moment où tu fais des choses que t'aimes, t'as pas envie de les saboter forcément comme avant, notamment tes enfants. Ouais, ça, ça. Non, mais moi, il faut savoir aussi, par exemple, moi, c'est un très mauvais toxicomane, c'est-à-dire que, moi, je suis capable, ils se rendaient fous, les gens, avec ça, je suis capable de me faire une parano et de planquer le truc et de ne plus savoir où il est. Et là, je rendais fou tout le monde, quoi. Toi-même, d'ailleurs. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais un déménagement, je dis « Ah, tiens, tu vois, quand les flics sont venus plusieurs fois chez moi, je découvre en même temps qu'eux un truc, je dis « Ah ouais, je suis allé jusque-là, quoi. » C'était là-haut, donc. Ouais, non, mais c'est-à-dire que, et en plus, j'ai pas ce truc, mais vraiment, bon, bah, quand c'est perdu, j'ai perdu. Alors, je vais, bon, je vais un peu galérer, bon, bah, je vais compenser mon truc ou machin. Je suis assez bizarre là-dessus, quoi. C'est-à-dire, ce truc où, non, mais vraiment, des conneries du genre, les flics viennent, et en fait, je planquais, par exemple, c'est important, et dans les cintres en plastique moulé avec un chewing-gum, je planquais des grammes de coke à l'intérieur. Et les mecs, tac, et de toute façon, le truc est là depuis un an ou deux ans. Ils sont forts, quand même. Ils trouvent tout, quoi. Ah non, c'est pas ils sont forts. C'est-à-dire qu'ils secouent tout et ça tombe. Et ça tombe, en fait, et c'était là. Et je me disais, je sais même plus ça de quand ça date, de quoi, machin, enfin, voilà, j'ai fait des trucs assez drôles. J'ai failli me tuer en foutant le feu au lit, enfin, sans faire exprès, bien sûr, avec une pipe qui brûle, qui brûle le sommier, des trucs... De toute façon, c'est dangereux, coquillard, et pour plus de raisons qu'on l'imagine. Ouais, ouais. C'est-à-dire que j'ai jamais... Jamais eu ce truc d'aller jusqu'à l'overdose, mais en revanche, c'est les à-côtés qu'ont failli me tuer, quoi. Genre, je prends un truc pour dormir, finalement, je l'ai surdosé, et d'un seul coup, je suis là dans une pièce avec plusieurs personnes, et mon frère arrive et il leur dit, vous ne voyez pas que la tête change de couleur, donc ils appellent les pompiers, voilà, j'ai frôlé le truc, comme ça, voilà. mais tout ça pour dire que je suis un très mauvais toxicomane, c'est-à-dire que, bon, je mets du crack, même quand il faut cuiner le truc, j'en fous partout, tac. Pas organisé, quoi. Non, mais j'ai juste envie de faire mon truc, voilà. Tu dis un truc. Je sais que j'aurais jamais pu, par exemple, me piquer avec de l'héros, tout le cérémonial, là, c'est pas mon truc, quoi. Tu veux que ça évite, en plus. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, c'est tac tac, bim bam boum, c'est-à-dire que quand je cuisinais moi-même le crack, tout ça, les mecs me disaient, mais t'en gâches, mais tu machins, mais tu sais, je m'en bats des coups. Mais de t'être mis à la cuisine, la vraie cuisine, je veux dire, c'est génial, parce que moi, j'ai jamais suivi une recette, parce que justement, je veux que tout aille très vite, tout de suite. En cuisine, je suis exactement pareil aussi, c'est-à-dire que, ouais, je suis incapable de prendre un livre, un livre et de faire la recette de bout en bout. Suivre les règles, c'est pour moi, il n'y a pas pire. Même monter un Kinder, tu sais, de regarder pour mon fils la notice, ça me saoule. Ouais, c'est un peu ça aussi. Et donc, avec la drogue, j'étais aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il faut faire tac tac, ça me cassez coulir. C'est trop long. D'ailleurs, tu dis que ta toxicomanie, elle fait plus de tort aux autres qu'à toi-même. Donc en fait, est-ce que déjà, quand tu dis que t'as voulu arrêter qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'être sobre totalement ? Tu vas me dire parce que j'aime trop la vie. Non, mais je n'ai même pas envie. Tu n'as pas envie ? C'est ça qui t'en empêche, c'est l'envie. Non, mais je n'ai pas envie, mais en même temps, je me suis inscrit dans des trucs. Par exemple, tu vois, là en mars, je sors une... Je sors trois cuvées de rhum. Il faut savoir que j'ai fait une émission qui s'appelait La route de la soif où je me suis un peu baladé dans les Caraïbes françaises, anglophones, on allait jusqu'à dans l'océan Indien pour goûter du rhum, pour entendre, pour raconter différentes histoires humaines, différents savoir-faire, tout ça. Et les gens me prenaient pour une sommité alors que pas du tout. Moi, c'est l'ivresse qui me... Enfin, j'aime l'ivresse. Maintenant, je sais exactement quelle ivresse j'aime, avec quoi et comment, et ainsi de suite. Mais au départ, c'est ça. Et puis, avec le temps, j'ai affiné le truc. Mais j'ai toujours... Il est impossible que je n'ai pas un petit peu la tête dans les épaules. Dès le matin ? Non. Oui, ça peut m'arriver parce que j'ai ce super bel adage qui dit il doit être 20h quelque part. C'est sûrement l'heure de l'APO. Mais je peux le faire quand je pars, tu sais, on veut vieillir déchu un peu à gauche et à droite au Cap-Vert, à l'île Maurice, machin, et oui, quand on est en tournée, tac, dès le matin, c'est-à-dire que je... Voilà, par exemple, un truc que je ne sais pas faire, quand on fait des dégustations, moi, je bois, en fait. Tu ne recraches pas ? Non. Je te voyais très mal recracher. C'est que ce n'est pas bon, quoi. Sauf si c'est dégusté. Voilà, mais je ne sais pas déguster. Je me suis un peu calmé là-dessus, mais à un moment donné, j'étais capable, je vais au resto et je goûte toute la carte, quoi. Tu vois ? Enfin, voilà. Après, tu as une résistance exceptionnelle, quand même. Alors, ouais, j'ai un type que j'ai rencontré chez moi parce que je faisais une émission publique qui s'appelait Jeudi, jour de sodomie sur Skyrock, de chez moi. Et en fait, ce type, quand je l'ai rencontré par un ami, il est venu à cette émission qui était semi-public et il faisait ses classes et il est devenu gastro-entérologue. Bam ! Et le pire, c'est que le mec est devenu une semi-té. Donc, ce type dit de moi que je suis une chimère, en fait. C'est-à-dire que... Ah mon ça. parce qu'en plus, il faut savoir que je fais des check-up tous les ans, une fois par an. Mais t'es un petit peu hypochondriaque ? Pas du tout. Pas du tout ? Non, non, pas du tout. Non, non, mais c'est lui, c'est mon pote et c'est lui qui me dit on va faire un check-up. Et comme il est fan et tout, dans le magazine Five Star, il le raconte un peu, il dit ouais, je l'ai suivi et je peux vous dire ce qu'il faisait par rapport à ce qui se passe sur le deuxième cerveau, dans quel état il était émotionnellement à telle et telle époque, il a cette espèce de suivi, voilà. Et donc, voilà, et donc lui m'explique, me dit t'as une génétique de ouf, donc t'as raison d'en profiter. Après, j'en ai d'autres des comme toi, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui va se mettre à déconner puis ça va partir en domino, mais il me dit effectivement t'es pas mal quoi, t'es en forme. Et même la mode de te voir de bon matin comme ça, je précise que tu bois de l'eau en plus, mais je suis assez surprise même par ton aspect tout à fait. Et pourtant, hier soir, je me suis mis une touffe. Non, je m'attendais tellement. Mais je me suis mis une touffe en bossant quoi, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en plus... Une touffe. Ouais, une touffe, j'ai mis une tournure, on a bien bu, on a échangé. Je me vois encore... Exalté. Ouais, exalté à mort dans une petite pièce avec quelqu'un en face de moi qui est peut-être pas au même level, mais justement, comme je disais, je suis bien entouré. J'étais avec DJ Cut Killer et on est en train de monter une scénographie ensemble pour un gros événement. Donc voilà, il a l'habitude, on arrête très bien à communiquer ensemble. C'est ça le truc en plus, c'est que j'arrive à émouvoir les gens. Je pourrais quasiment faire ce que je veux. Ce produit. Voilà, c'est déjà arrivé qu'on vient de me voir, qu'on me dise mais tu crois pas que tu devrais te calmer, machin, non, tu vois, j'apprécie. Justement, j'ai aussi peut-être aussi cette chance-là d'avoir des garde-fous, en fait, d'avoir quelques gens assez raisonnés qui aussi consomment comme moi. Est-ce qu'on arrive à te raisonner, toi ? Ben ouais, j'ai vécu pendant 8 ans avec mon frère, on faisait la même chose tous les deux et quelque part, il arrivait à me raisonner, ouais. C'était très étrange, ce rapport. Très proche de ton frère. Ben, on vivait ensemble. Puis en plus, on faisait un grand appartement où on pouvait ne pas se rencontrer, une grande maison, je veux dire, où on pouvait ne pas se rencontrer. D'ailleurs, on disait que le frigo était le point d'eau. C'est comme pour les grands faufs, tu vois, on se rend à 4h du matin à poil. Tant que c'est la bouffe qui reste le point d'eau, quand même, c'est pas mal. Oui, mais enfin, si tu bouffes à 4h du matin, c'est que t'es un peu jet lag, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ouais, complètement, je vois ce que tu veux dire. Et en prison, ça consomme aussi. Ah ben, en prison, ouais, enfin, la première fois que j'y suis allé, j'ai cru que je n'allais pas y rester. Je me suis dit, mais non, quelqu'un va à la porte, je vais sortir de là. Enfin, tu vois, c'était vraiment dans mon truc. Il faut savoir que la première fois, en plus, je savais qu'ils allaient venir me chercher et j'avais un afro et j'avais planqué plein de médocs dans mes cheveux. Ce qui fait que j'ai eu une première semaine complètement vaporeuse et en fait, dans la cour, ouais, après, je suis tombé sur des gens que je connaissais et qui m'ont filé des subutex, machin, donc, ah, mais c'était horrible. C'est-à-dire que t'arrives, tu rentres de promenade, tu te plantes devant la télé comme ça et d'un seul coup, ça s'éteint et tu te rends compte que tu te réveilles trois heures après et que t'as toujours ton blouson sur toi et que t'es dans la même posture que quand t'es arrivé et tu te dis mais finalement, j'ai regardé quoi ? Ah ouais, là, dans ce genre, t'as tout éteint, tout t'es éteint. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien, là-bas, surtout ? Ah bah là-bas. C'était dur ? Bah là-bas. Bah oui, c'est pas humain d'être enfermé. Je le souhaite à personne, enfin, voilà, il y a des gens qui me... Enfin voilà, je le souhaite à personne. tu sens que t'arrives au bout d'un truc, le système tel qu'on le connaît, c'est enfermer les gens, enfin tu vois, c'est pas une solution quoi, en soi quoi, en fait. Voilà. C'est pas la solution ? Ah non, 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 surtout pas. Surtout pas ? Non, non, parce qu'en plus, moi je suis là pour tel truc, il y a des gens qui sont là pour des crimes de sang, bien sûr qu'il y a quelque chose à faire, mais tu te rends compte que la solution c'est pas ça. Quand t'es en promenade et que tu parles, t'as des mecs qui ont 18 ans et qui rigolent parce que ils vont prendre 10 ans alors qu'ils pensent en prendre 15, c'est différent quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que tu te dis, là le système, à un moment donné, on est arrivé au bout de quelque chose là. Tu vois ? Et puis surtout, j'arrive là-bas, je rencontre des gens, bam, je me suis... j'ai cette sensation de retourner au quartier d'un seul coup. Alors qu'à l'époque, j'avais ma maison, ma situation, je suis chef d'entreprise, je suis, je ça, tac, et là d'un seul coup, waouh, ça me rappelle. C'est un gros déclassement. Ouais, ouais, tout à fait, exactement. Voilà. Voilà, on ne... Le truc, c'est qu'avec l'addiction, on ne... on ne se rend pas compte de la régression, en fait. c'est... Moi, c'est... J'ai vraiment ce truc... Vraiment, c'est pour ça que je disais que je suis un toxicoman en bois de cagette, c'est-à-dire que moi, en plus, je peux arrêter pendant 3-4 jours faire des trucs, machin, douiller, quoi, tu vois, parce que le corps, il t'envoie des signaux. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand t'arrêtes, en fait ? Bah, c'est des choses comme... Je ne sais pas, t'as les yeux qui pleurent, tu te bailles, t'as faim, t'es tout déréglé, quoi. Ton corps est tout déréglé, t'es aux articulations qui... Des sensations de manque ? Ouais, c'est ça, les sensations de manque, hein. Tu vois, je ne sais pas si t'as vu ce film Transpotting, c'est quand j'ai vu ce film que je me suis dit « Ah, ben voilà, c'est ça, en fait. » « Ah, d'accord, je comprends. » Parce que personne ne te raconte, en fait, ce genre de truc, « Ouais, je m'alloure un ce matin, j'ai des articles d'eau qui tire, j'ai envie de rien, j'arrive pas de bailler toute la journée, enfin, tu vois, on te parle, t'es alerte une fois sur quatre, enfin, tac, tac. » Et en fait, en voyant ce film, je me suis dit « Ah, ben, d'accord, c'est ça. » En fait, c'est quand tu consommes pas que tu vas mal. Ouais. Aujourd'hui, ça, c'est accepté. Mais comme je le disais, j'ai aussi ce truc où, pour moi, ça me vient de mon enfance, c'est normal que, c'est normal d'avoir ce petit goût de litière de chat constamment dans la bouche. Tu vois, je veux dire, tu comprends la parabole ? Je sais plus, c'est l'autre qui disait « La vie est une tartine de merde, il faut en manger un peu tous les matins, quoi. » Donc, pour moi, la vie en temps normal, elle est un peu comme ça. Donc, voilà, quand je m'arrête, bon, ben, ça fait mal, ça tire, ça machin, mais bon... Ça te fait du bien quand même ou pas ? Ouais, je... T'en tires une fierté d'arrêter quelques jours ou même pas ? Non, je peux... C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Ouais, c'est pas du tout le concept, ouais. Les périodes de détox, donc c'est pas ton truc, tu te le lanceras pas là-dedans. Écoute, est-ce que t'as un message d'espoir quand même par rapport à ça ? La prochaine, j'ai promis à une copine que j'irais avec elle faire un espèce de... Ils appellent ça la médecine, je vais aller prendre un peu d'Auska pour faire... Mais pas pour aller se défoncer, mais plutôt pour faire un reset. Mais quand on le fait avec les vrais indiens, tout ça, c'est genre, tu te fais 10 jours sans manger de viande, sans baiser, sans... Je me demande si on n'a pas la même copine et qu'on ne va pas se retrouver à la même séance. Ah, fais gaffe. À l'étranger, bien sûr. Oui, à l'étranger. Donc du coup, je m'inscris là-dedans, je vais y aller, c'est sûr. Donc je vais faire 10 jours comme ça. Et tu vois, je suis aussi un viandard. Je peux manger... Je peux ne pas manger de viande une journée, mais ça me titille quand même. Donc je sens que pendant 10 jours, je vais souffrir. En fait, tu es un lion, donc ça y est, j'ai compris. Cette histoire de viandard plus de cette robustesse hors du commun, je pense que... Il ne faut pas que les gens prennent exemple sur toi. Je vais terminer là-dessus. Ne prenons pas exemple sur Joestar, mais inspirons-nous quand même de ta philosophie. Oui, par endroit alors. C'est se faire du... En fait, toi, malheureusement pour d'autres, ça peut être très nuisible, mais toi, tu arrives à te faire du bien aujourd'hui et à faire des choses qui te font du bien quand même. Oui, oui, et puis à faire du bien autour de moi aussi. À être heureux avec toi-même aussi. Oui, j'ai beaucoup de moments comme ça. Tout à fait. On peut être content pour toi quand même. Écoute, je te souhaite de... Je ne suis pas responsable de vous, donc faites ce que vous voulez. Je suis contente d'avoir reçu quelqu'un sans langue de bois qui peut exprimer aussi des choses autour des addictions présentes et non oubliées. Merci beaucoup, Didier, d'être venu. Et je rappelle que ton livre, Le Petit Didier, est sorti aux éditions Robert Laffont et qu'il est extrêmement touchant et je me suis régalée. Merci. Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast. sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux Sous-titrage ST' 501